Salut c'est Frédéric ! Salut c'est Evan ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on a décidé avec Evan de faire du pop-corn ! Alors avant de commencer tout bonnement la vidéo, je vais juste prendre deux minutes pour remercier Steven qui nous a écrit une gentille lettre. Donc merci beaucoup, ça m'a fait super plaisir. Donc Steven a 17 ans et demi, il est en première gestion administrative, il adore nos vidéos. Ce qui me fait plaisir c'est qu'il me dit que quand il est triste il regarde nos vidéos. Et ça, ça me fait super plaisir parce que justement mes vidéos elles sont faites pour ça, il faut le prendre ça à la légère, c'est pour rigoler, pour s'amuser. Donc vraiment merci beaucoup. Ah, je vous adore. Surtout Gaétane qui me fait trop rire, bah écoute tant mieux si elle te fait rire. Donc tu veux que je te réponde, il n'y a pas de soucis, je t'enverrai une réponse. Je t'enverrai une jolie photo dédicacée. Voilà, donc on va lui répondre. Merci beaucoup. Pourquoi on va faire du pop-corn, Elanne ? Parce qu'on a une gentille abonnée, Marine. Coucou Marine, on te fait un gros bisou. C'est son anniversaire aujourd'hui. Elle est venue de Bourgogne, elle est venue jusqu'à Strasbourg pour nous rencontrer. Vous ne trouvez pas que c'est génial ça ? J'ai des abonnés en or, quand je vous dis que vous êtes en or, c'est vraiment que vous êtes en or. Et donc elle m'a ramené ce joli cadeau. Donc c'est un coffret pour faire des pop-corns avec une boîte comme ça en plastique. Et un petit livret de recettes. Donc je me suis dit, ça c'est une excellente idée. On va faire du pop-corn. Alors on va le faire tout simple parce que je voulais faire une recette. Mais en fait, il faut plein d'ingrédients que je n'ai pas. Moi-même, je préfère les normales. Ouais, nous, on préfère les normales avec du sucre. Parce que tu vois, les autres, je ne sais pas, mais c'est trop sucré. Après, j'ai envie que c'est quand même un pop-corn. Pop-corn, voilà. On a vraiment envie de sentir le maïs soufflé. Après, c'est moins drôle. Donc, oui, si, ça va être drôle. Donc on va faire ça avec vous. Alors en fait, bah attends, on va zoomer, ça sera plus simple. A tout de suite. Donc voilà la boîte. Alors, il faut mettre le pop-corn dans le couvercle. Alors j'ai eu du mal à en trouver. Je vais chercher des ciseaux. Vas-y. Voilà, un petit trou. Alors on va remplir les... Coller serré. Alors ils disent environ 45 grammes, mais... Pour nous, on a 500 grammes là. On a 500 grammes, mais ils disent de ne pas trop le remplir. Sinon, ça ne va pas trop péter. Donc on ne va pas trop trop le remplir. Là, c'est bon. Écoute, ça m'a l'air bien. Et donc maintenant, on va le mettre au micro-ondes et ça sera déjà fini. On va le mettre au micro-ondes. Il faut déjà que j'arrive à fermer la boîte. Coller serré. On se retrouve. On s'est fait. A tout de suite. C'est bon, je vais y arriver. Voilà. Coller serré. Ça y est, c'est bon. Et on va mettre ça au micro-ondes. Allez, Van, on va mettre 3 minutes environ. Et voilà. Et donc, on va attendre. Alors eux, ils disent 800 watts. Moi, je n'ai pas 800 watts. J'ai que 750 watts. Et oui, on est des pauvres. Donc on va voir ce que ça donne. Coucou, on me voit. On va attendre les premiers pètes. Ouh ! Vous entendez ? C'est bon, ça commence. Ça y est, ça pète. C'est un attentat. C'est en train de péter. En tout cas, ça sent bon. Alors voilà, on l'a arrêté un peu plus tard parce que ça commence à fumer. Normalement, ils disent 3 minutes à 800 watts. Moi, je n'avais donc même pas mis 3 minutes à 800 watts. Et ils disent qu'il faut laisser jusqu'à ce que ça n'explose plus. Mais je ne sais pas si vous voyez. Mais là, euh... Mais c'est cramé. Voilà. Donc, euh... C'est toujours des fails. Mais moi, je fais toujours des fails avec ces trucs bizarres. Bon, on va ouvrir. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve, c'est mon maïs qui est pourri. Ça se trouve, c'est mon maïs qui est pourri. On va voir ça tout de suite. Ah, mais c'est brûlant ! Alors déjà, c'est archi brûlant le truc. Ouais. Mais c'est la boîte qui a cramé, quoi. Elle a cramé, la boîte ? La boîte, elle a cramé. Mais, oui, mais... Ça sent bon, hein. C'est bon, tout va bien. Je maîtrise, je maîtrise. N'appelez pas les pompiers. Tout va bien. Alors, j'ai dû ouvrir les fenêtres. Il y a de la fumée partout dans la maison. J'ai peur que l'alarme incendie. Maman, non, même que ça sent cramé. Non, c'est pas normal. C'est vrai ? Ouais. Oh, tu m'aimes. Et c'est même Gaëtan qui arrête de jouer, qui descend. Donc, le truc est complètement cramé. C'est quoi, cette merde ? Mais c'est cramé de chez cramé, quoi. Vous l'avez fait cuire ? Mais oui. Deux secondes ? Bah, pas longtemps. Deux minutes... Deux minutes trente à 750 watts. Et eux, ils disaient trois minutes à 800 watts. 800 watts. Mais ça aurait pas dû mettre autant de watts ? What ? C'est peut-être à cause de ça ? C'est peut-être à cause de ça, là. Il fallait l'enlever, ce machin-là. Il ne s'envoie pas. Donc, euh... C'est cramé, hein. C'est bon ou pas ? Bah, du coup, c'est un bon cramé. C'est pas bon, hein. Pas de peau de beurre, là. Non, non. Et c'est hyper dangereux, regardez. C'est complètement brûlé. Regardez-moi ça. C'est un carnage, mon machin, là. Bah, j'ai réessairé une autre fois, mais franchement, ça me fait super peur. Dites-moi si vous avez déjà fait ce genre de choses avec du pop-corn. Et dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment moi qui ai la poisse. Ou si, effectivement, c'est très dangereux, ce machin-là. Enfin, voilà. Donc, faites très attention. Bon, bah, voilà. Du coup, je sais pas quoi faire. Est-ce qu'on retente ? Est-ce que... Même au fond. Est-ce que même au fond, ils ont... Ah, encore, ça va au fond, mais... Mais, en fait, c'est le... Moi, ce qui m'inquiète, Evan, c'est que c'est la boîte qui a cramé. Tu vois ? La boîte, elle a cramé. Alors, on va goûter ceux-là, mais... Moi, je goûte pas ceux-là. C'est un goût de cramé. C'est un goût de cramé, hein. Alors, c'est peut-être mon pop-corn, mais c'est du maïs, hein. Maïs, pop-corn, hein. Bon, bah, voilà. Je suis vraiment désolée. Désolée, Marine. En plus, je t'ai dit que je faisais la vidéo. Je sais pas quoi en penser. Vous me direz ça dans les commentaires. On va voir. Dites-nous s'il faut qu'on réessaye ou pas. On verra bien ce que vous nous dites dans les commentaires et je ferai une vidéo en fonction. Voilà. Bon, on espère quand même que cette vidéo vous aura plu, vous aura amusé. Ça, c'est moi. Je fais toujours des faits, mais je comprends pas. C'est parce que peut-être que je fais une vidéo, je sais pas. Enfin, bref. Comme d'habitude, on espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas également d'aller voir ma dernière vidéo. Et nous, comme d'habitude, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada